bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va vous reparler de l'appropriation de l'intellectuel du génie africain là on est sur la partie 2 sur cette histoire d'esop et de jean de la fontaine en vérité jean de la fontaine n'a rien fait du tout n'a rien apporté de spectaculaire il a juste retranscrit et dire comme quoi que c'était lui qui avait tout fait il a tout plagié tout copié et il s'est fait une très grande richesse il n'a rien apporté du tout et donc toute cette fraude cette immense fraude on a totalement occulté qu'esop était africain d'autres ont dit comme quoi qu'il était grec d'autres je ne sais même plus quoi mais vous allez voir d'après ces images comme quoi en fait esop était tout simplement africain esop a fait beaucoup de voyages au moyen-orient asie europe et a terminé en grèce il était très 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 bien respecté je vous expliquais qui étaient les érudits les érudits étaient des sages du royaume de kémet esop en faisait tout simplement partie et c'était des rares personnes qui savaient lire n'oublions pas que c'est bien esop ce kémet cet africain d'origine du royaume kémet qui a apporté la fable cette histoire de la fable en europe et pas jean de la fontaine c'est à dire des histoires avec des histoires des animaux et une morale à la fin c'est quelque chose que les européens ne connaissaient même pas c'était que des choses qui existaient en afrique les européens ne connaissaient même pas ça faire des animaux des humains ensuite ces fables ont été mises à l'écrit en grèce ont fait un succès jusqu'à ce que les écrits sont restés pendant des années des années des centaines d'années et puis jean de la fontaine vous connaissez la suite la fable de la fontaine fable de jean de la fontaine usurpateur voleur voilà on va terminer sur cette partie de la fable de jean de la fontaine ou de ce petit voleur et on va commencer la vraie partie numéro deux c'est parti comme tout le monde je pensais que tout avait été dit concernant la grande pyramide de gizeh jusqu'au jour où je découvris que des faits inexpliqués restaient ignorés par l'égyptologie sur le plagiat ou sur les appropriations il y en a pas mal je préfère cinq heures de mission donc on va aller sur galilée copernic n'importe quoi ça c'est vraiment du plagiat de la préparation pure et simple parce que ça date il ya bien plus longtemps que ça on va parler de la science et de la physique parce que ça ne vient pas non plus des grecs ou de l'occident je pense que si la science venait de grec ou de l'occident je pense que les pyramides seraient installées soit à paris soit à bruxelles mais les pyramides ne sont pas installés là bas ça se trouve en afrique en amérique du nord excusez moi du sud et parfois aussi au japon ça c'est encore une très longue histoire bref on va aller plus court parlant de galilée et copernic je crois que ce manuscrit date de bien plus longtemps que ça les gens vont se poser des questions comment ça se fait que ces gens savaient ça ces gens je parlais les africains comment ça comment cela se fait il eh ben les africains déjà à l'époque ils avaient déjà des astronomes qui savaient déjà le nombre de planètes qui avait la circonférence et que la terre n'était même pas du tout plate mais bien une sphère et dire que c'est galilée et copernic c'est encore la preuve du grand mensonge et du grand mensonge scolaire et mondial les gars le royaume des kémettes là c'était pas de la blague c'était du sérieux vous voyez les pyramides là là où sont installés jusqu'à présent les européens n'arrivent pas à comprendre à quoi sert ce truc ils vont te dire que c'est un tombeau un truc des extraterrestres ils ont ils vont tout inventer que jusqu'à présent ils comprennent toujours pas comment est ce qu'ils ont fait ça comment est ce qu'ils savaient que c'était à cette position qu'il fallait mettre l'axe de la terre où ils sont complètement plantés à un point que les gars les occidentaux ils ont fait des films ils ont carrément piqué l'identité voyez les films des pharaons là regardez leur tête incroyable regardez moi ça et tout ça c'était tout le début du 20e siècle a complètement intégré dans nos esprits que les pharaons c'était eux imaginez vous ça les pharaons c'était eux c'était pas nous mais eux vous imaginez ça vous voyez aussi cette histoire de l'empire des cartages là regardez bien dans la carte l'empire des cartages et carmen de l'occident c'est carmen européen il vous pique l'histoire et c'est à eux comme si nous on avait déjà piqué l'histoire de chez du général de gaulle et encore moins de hitler et ces mêmes menteurs nous ont encore fait avaler comme quoi que le mort était des arabes loin de là les morts c'était bien africain je vais pas arrêter de vous répéter ça même s'il s'agit de nous le visser dans la tête bon ça va trop loin tout ça et on va aller maintenant en douceur on va parler maintenant de la propriété artistique c'est on va parler de la musique dont les européens ont fait partie juste la technonique c'est dommage maintenant on va aller parler de la musique classique vous avez bien entendu la musique classique on va vous à vous parler de beethoven tous les restes là je ne connais même pas leur nom parce que moi et la musique classique ça fait deux mais c'est du plagiat du baratin pur et simple tous ces artistes là tout ce qui est harpe piano violents tout ce matériel a été apporté de l'afrique tout simplement apporté de l'afrique à savoir que le mort a apporté beaucoup de matériel de musique en europe à savoir déjà la musique africaine mais beaucoup de matériel de musique qu'on connaît là maintenant ils ont apporté le lutte qui est devenu la guitare la harpe et le balafon qui a été transformé plus tard en piano vous voyez le piano là les africains n'étaient pas à l'époque pas du tout radins en ce qui concernait la connaissance ils ont fait des conservatoires des concerts de musique et tout et ça allait dans tous les sens pour les européens à cette époque entendre ce genre de musique la musique c'est venait de du ciel c'était c'était des sons magnifiques les africains ont beaucoup partagé en ce qui concerne la musique aux européens ils ont beaucoup partagé et puis si ça a été complètement accaparé confisqué et les gens pensent que la musique classique vient de beethoven et je ne sais même pas qui vraiment triste histoire et puis c'est passé à la musique classique ok c'est bon et puis disco le rap la techno la musique est quelque chose de très spirituel je sais pas si vous avez comme moi parfois lorsque j'écoute de la musique tu le sens on le sent et la musique d'abord c'est bien spirituel on va parler d'une grande star européen que les européens adorent elvis presley grand volet à savoir que j'ai toujours dit j'ai toujours pensé et ce qui est vrai d'ailleurs que le rock'n'roll vous voyez que tous les rascals adorent toi le barbu avec les tatouages partout ils adorent en fait ça vient de l'afrique c'est africain tout simplement tout simplement l'histoire d'evis presley tout simple et toute simple excusez moi en fait elvis presley c'était je vais pas dire un clochard mais c'était quelqu'un qui traînait dans des bars pendant la ségrégation avec des africains il traînait avec des noirs américains il traînait avec eux et tout le bazar et c'est là qu'il a acquis la musique ouais la sol la musique et après il est devenu ce qu'il est parce qu'il a pris ça en traînant dans les bars avec les africains et s'il est approprié et que ça venait de lui donc grâce à la façon dont il traînait dans les bars il est devenu une star il a appris la musique chez les africains qu'on rejetait dans la rue qu'on n'en voulait même pas c'est là qu'il a appris la musique et c'est là qu'il a été le plus grand rock'n roller je sais pas si ça se dit du monde le gars était bien à l'époque vous connaissez cette époque là lorsque les noirs ne pouvaient pas aller chez les blancs mais les blancs pouvaient aller chez les noirs alors il a profité de cette situation pour prendre la musique chez eux et lui se produire chez les blancs mais les noirs ne pouvaient pas se produire à cette époque donc monsieur a eu un succès de dingue et hop les noirs ne pouvait pas dire ouais c'est ma musique ouais c'est ça volaire comme on dit en afrique un voleur donc ce même voyou de elvis presley excusez moi pour les gens qui l'aiment a été aussi inspiré comme jean de la fontaine en fait tous ces gens ils ont tous l'inspiration tous l'inspiration il faut qu'avoir que ça l'inspiration l'inspiration c'est plus plage à mais l'inspiration est aussi que les musiques delvis presley c'était carrément du repris donc il a repris ça chez eux la façon de danser la façon de bouger la musique les paroles il a tout pris tout tout pris mais les noirs ne pouvait pas aller pour dire voilà il ya un problème c'était mort c'était mort complètement mort et monsieur a eu son succès fou de dingue on sait très bien qu'à l'époque aussi il y avait des noirs qui savait très bien chanter et très bien danser qui savait faire de la bonne musique et lui il a bien profité de tout ça et monsieur elvis presley il a pris tout ça il a mis dans sa hôte il est allé chez ses compatriotes qui connaissaient même pas la musique qui traînaient même pas avec les noirs pour les montrer ce que c'était la musique des noirs et il a eu un succès de dingue de dingue de dingue il en est mort avec il est parti avec ce succès là c'est quoi merci c'est bon c'est à quoi c'est quoi Et surtout n'oubliez pas qu'on a appelé le roi du rock'n'roll Le roi, le roi Le roi des voleurs ou le roi du rock'n'roll A vous de voir Pour moi c'est le roi des voleurs Donc je répète, le rock'n'roll vient bien des afro De l'Afrique, des afro-américains, des africains Et voilà Donc tous les racistes qui font du rock dur, du racisme Je ne sais pas pourquoi ils perdent leur temps là-dessus Ils devaient faire du tectonique ou je ne sais plus quoi A savoir que le rock'n'roll a été inventé par les africains, les afro-américains Et à l'époque c'était méprisé Jusqu'à ce qu'il y a eu ce succès d'Elvis Presley qui était européen Alors là ça a été accepté par tous Drôle d'histoire Mais enfin bon Tel est la vie Maintenant je pense que je dois avoir tout plein des ennemis ou des détracteurs Je vais vous passer là les images des gens qui ont écrit Qui ont fait des musiques d'Elvis Presley Ou qu'Elvis Presley a volé la musique C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Avec ces images Vous pouvez faire des recherches Et vous allez voir que tous ces gens Soit ils ont écrit de la musique pour Elvis Presley Soit Elvis Presley a tout simplement volé leur musique Bonne recherche Je vais vous passer quelques images encore Que vous allez voir que ces gens qui se sont soi-disant inspirés Qui ont plutôt volé la musique Afro Africaine Pour dire que c'est les leurs Bee Gees Voilà Je vais terminer Aujourd'hui Pour cette partie numéro 2 Et J'espère que vous êtes encore assez Pour vous abonner encore davantage Abonnez-vous davantage Et pour ceux qui sont abonnés En tout cas Je vous souhaite la bienvenue Et moi Je vous dis Au revoir Et à la prochaine Pour la partie numéro 3 Au revoir Paul Faber On the track Sous-titrage ST' 501